bonjour alors je vais vous parler du chemin des cinq pierres on va dire que c'est de l'éco psychologie de l'éducation environnement le pourquoi le chemin des cinq pierres pour trouver son équilibre dans le travail qu'on peut faire dans sa relation à la nature dans l'évolution de ce contact donc ce chemin des cinq pierres est inspiré des peuples racines des cultures premières et de leur chemin initiatique on va dire de l'alchimie symbolique on va voir sur les oeuvres blanches noir etc toute cette symbolique réapproprié et du travail de joanna massy une éco psychologue et qui a travaillé sur des étapes sur la notion de faire le deuil de ses souffrances etc dans tout ce qui est problématique lié à à l'environnement ou à soi donc voilà c'est on va voir petit à petit comment avancer sur ces étapes faire ce petit bout de chemin le but c'est d'éclairer de clarifier où l'on en est et aussi en tant qu'éducateur sur quelle étape on travaille on va vous va plutôt parler d' équilibre alors pour démarrer on va parler du sol sur lequel on va mettre nos pierres donc ce sol cette base c'est deux domaines c'est la communauté le territoire avant tout la communauté c'est sa communauté ça peut être sa tribu son réseau sa famille mais on peut aussi voir la communauté de façon plus large ça peut être les animaux les plantes pour certaines cultures notre communauté les animaux certains animaux font partie de notre communauté donc c'est une vision c'est pas à restreindre au monde des humains non plus le territoire c'est son espace de vie c'est le lieu où on se retrouve le plus souvent où on agit qui peut être limité mais aussi très vaste certains vont dire la nature en général ils pensent faire se sentent territoires sur un espace plus large ou avoir plusieurs territoires et puis on pourrait même dire la planète en général le territoire on peut se sentir aussi citoyen du monde c'est comme pour la communauté on peut manger imaginer la communauté des vivants sur toute la planète donc chacun à peu près sa vision de l'espace sur lequel il va appuyer son travail donc voilà un petit peu pour le support donc on va poser la première pierre on va poser une pierre blanche comme on dit cette première pierre qu'on va appeler l'oeuvre blanche c'est vivre ce rapport à sa commune communauté et à son territoire c'est d'être en contact vivre le réel tisser des liens c'est découvrir les principes du vivant être en lien avec le vivant c'est aussi s'émerveiller dans la beauté du monde et ça permet de développer de la curiosité de la joie aussi d'humilité et enfin s'enraciner dans la gratitude prendre vraiment conscience de ce don qu'on a d'avoir toute cette nature cette abondance cette beauté qui est autour de nous donc généralement c'est tout ce qui dès qu'on en contact avec la nature dès qu'on fait une balade dès qu'enfant fait une cabane dès qu'on découvre cette belle nature qu'on cherche à l'identifier à la reconnaître ou qu'on tout simplement on y prenne du plaisir c'est cette première pierre l'oeuvre blanche ensuite on va prendre un petit peu de recul et on va poursuivre alors tout ça c'est bien beau mais en fait cette belle nature ou ce plaisir dans la nature mais il est entaché par des problématiques donc on passe à l'oeuvre noire où là on va conscientiser les déséquilibres les problèmes que soit ce que ça soit des déséquilibres de notre environnement de notre communauté mais aussi nos déséquilibres intérieurs en fait les deux sont liés et donc dans ce travail il ya aussi la notion de partager nos souffrances nos difficultés et puis comme dirait jean amasie on aurait sa peine c'est à dire prendre conscience de cette peine pour aller au delà et voilà partager vraiment cette notion là donc là l'oeuvre noire c'est prendre conscience des problèmes et quand on est dans l'oeuvre blanche petit à petit sur son espace on va y rencontrer ses difficultés on va y rencontrer l'agression sur le vivant sur le territoire la perte de la biodiversité les changements climatiques toutes ces problématiques là sont l'oeuvre noire et aussi ces difficultés je le redis ces difficultés à conscientiser à être attentif à ressentir tout ça donc c'est autant les déséquilibres de notre espace de vie de notre communauté que nos déséquilibres intérieurs qui viennent de notre histoire de nos générations passées et de notre vie alors évidemment faut pas en rester là sinon c'est plutôt déprimant l'idée c'est de mettre de la lumière passer à l'oeuvre jaune en alchimie on dirait transformer le plomb en or tout ce passage qui est souvent difficile dans l'oeuvre noire de assez déprimant c'est mettre de la lumière à ça et aller au delà pour aller au delà l'oeuvre jaune c'est découvrir les interdépendances voir tous les liens déjà prendre conscience que c'est au delà des éléments qui sont agressés que cette tout est relié et s'est changé son rapport au monde c'est à dire que on pas aller au delà que si on prend conscience de nouvelles choses s'est développé d'autres regards alors les autres gars c'est sortir de son contexte je dirais sortir de son vocal pour voir au delà comme on dit dans qu'on est dans le bocal on voit pas l'étiquette c'est prendre du recul les autres gars c'est les peuples racines c'est les autres cultures c'est les autres personnes qui pensent autrement et penser autrement c'est étudier le problème autrement c'est dire si on veut pouvoir plus tard agir il faut changer son positionnement on peut pas résoudre un problème avec la même situation dans laquelle on était faux fois un décalage voir de nouvelles choses de nouvelles façons de penser pour transformer l'oeuvre noire donc découvrir écouter la différence voir d'autres façons de penser d'autres façons de ressentir la nature et ça veut dire revivre d'autres expériences dans l'oeuvre blanche peut-être différente autrement si on continue notre notre chemin on prend encore un petit peu de recul là et bien évidemment l'oeuvre jaune mettre de la lumière mais ça suffit pas il faut passer à l'action il faut être dans le concret on va dire donc l'oeuvre rouge là on passe au à l'agir l'agir qui peut être agir écologiquement intervenir soigner la terre mais ça peut être aussi transmettre éduquer le rôle d'éducateur c'est une action et c'est reconnecter se reconnecter à la nature quand le les problématiques c'est de s'éloigner de cette nature c'est l'agression du rapport à la nature se reconnecter renforce cette pierre blanche donc l'oeuvre rouge on pourrait dire en alchimie la pierre philosophale c'est avoir trouvé le pouvoir suite à ces étapes le pouvoir de l'action et une puissance d'agir et ses puissances d'agir fonctionne si on a bien passé ses étapes on verra après qu'on peut avoir des déséquilibres si on loupe quelques étapes et pour terminer notre chemin que j'aimais vraiment terminé je vais mettre l'oeuvre translucide quand je dis translucide c'est toutes les couleurs à la fois c'est la transparence englobe tout poétiser sacraliser ça veut dire quoi se dire que on a une vision globale de tout ça et c'est mettre une dimension quand je mets sacralisé pas du tout religieuse mais une dimension spirituelle au sens donné du sens à tout ça donner un axe un axe d'équilibre et de poser cette pierre on va dire que ça scelle notre notre empilement notre carnes pour lui donner une bonne stabilité ça permet de prendre conscience de la globalité qui a pas vraiment de dualité que tout est une seule et même chose simplement que c'est perçu avec différentes facettes donc on peut mettre poétiser dans le sens où on y mettra de la beauté on y mettra de l'équilibre dans ce rapport poétique à la nature ou sacraliser dans le sens où notre prend conscience un peu de notre mission et de l'équilibre de tout ça et comme si notre mission devenait on va dire sacré au sens au sens justement donner un sens profond et une importance vitale à ce qu'on fait donc tout ça je parle de pouvoir je parle de mission en fait comme chez les peuples premiers il ya une histoire de développer sa vision début c'est dire qu'on trouvera plutôt ça dans l'oeuvre jaune l'oeuvre jaune c'est prendre clairement conscience de ce qui se passe avoir une vision claire vision de son territoire de sa communauté des problématiques qui sont liées à ça à nous mêmes à notre rapport nos rapports au territoire et à la communauté c'est développer cette vision prendre conscience de tout ça et avoir de la clarté et à partir de cette clarté dans la quand on découvre l'autre quand on se transforme soi en tout cas on a besoin de se transformer pour voir plus clair on passe à déployer son pouvoir son pouvoir d'agir donc petit à petit pour rentrer l'action pour découvrir son pouvoir son pouvoir ou ses pouvoirs et ben c'est ses compétences ses capacités et c'est dire qu'on est là avec une puissance qui est peut-être cachée qui à découvrir qui sera au service au service de son territoire ou de sa communauté donc voilà là on a une mise en puissance découvrir son pouvoir et enfin je dirais que c'est découvrir sa mission c'est à dire au bout de monde d'un moment une vision claire un pouvoir d'agir permet de découvrir sa mission se dire le pourquoi on est là et du coup sa mission devient une mission sacrée au sens large du terme où on est corps et âme dans l'action et dans la transformation de son rapport à la nature au territoire et qu'on participe à l'évolution tout ça pour trouver un équilibre qui n'est plus un équilibre que pour soi mais qui est un équilibre global équilibre de la nature on devient gardien de la nature au sens large du terme et de sa communauté on est à au service ensuite tout ça mais on peut le remettre au sein au coeur de de la roue transpersonnelle que j'appelle aussi la roue des animaux il y a une vidéo consacrée à ça pour en savoir plus ou en fait dans nos pouvoirs on n'est pas seul on va dire qu'on a des alliés on a un corps qui permet d'agir sur le monde une tête pour réfléchir à ce monde un coeur pour ressentir ce monde et un esprit pour avoir une vision globale et une intuition de ce monde symboliquement on a quatre animaux qui représentent ces dimensions et à chaque étape c'est partie de nous parce qu'on est ces quatre animaux ces quatre dimensions peuvent agir en tout cas agissent à chaque niveau et à certains moments certains animaux prennent plus de pouvoir et peuvent faire avancer et permettent de poser une pierre supplémentaire à certains moments c'est notre corps qui va agir qui va être dans le concret qui va permettre d'avancer sur une étape à d'autres moments notre réflexion notre tête notre analyse d'autres moments nos sentiments nos ressentis nous notre coeur et puis l'intuition la vision globale la créativité l'inspiration sera aussi présente sur d'autres étapes je vais pas détailler ici le rôle de chaque animal pour chaque étape mais voilà s'imaginer que dans notre dimension transpersonnelle pour avancer sur le chemin des cinq pierres on a on a ces quatre dimensions qui est de façon alternative pour nous accompagner alors les déséquilibres j'ai donné quelques exemples de déséquilibre imaginons que dans l'évolution d'un individu on a eu peu de rapport à la nature à la communauté qu'on ait peu d'expérience et que les problèmes soient présentés et prennent beaucoup de place et ben notre notre empilement se casse la figure je rapporte un peu à l'éducation ou un enfant qui a eu peu d'expérience peu de rapport à la nature n'a pas passé son temps à faire des cabanes à se balader à rencontrer à contacter le vivant à vivre des expériences profondes de liens à la nature et ben on lui amène les problèmes le réchauffement climatique et tout ce qui va pas et ben il va pas pouvoir construire là dessus un un pouvoir d'agir il va être complètement écrasé par ses problèmes parce qu'il a pas cette pierre blanche est assise d'une expérience profonde de relation à la nature et là ça devient complexe de rajouter des choses donc ces cinq pierres dans le chemin elles racontent ce que attention de pas avec les enfants tout de suite leur mettre le poids de tous les problèmes du monde et que s'ils n'ont pas une expérience une pierre blanche qui a qui a sa surface pour tenir le reste debout ça sera complexe donc il est bien temps de parler des problématiques et les enfants en prendront conscience généralement dans leur rapport à la nature à un territoire ils vont d'eux-mêmes en prendre conscience ils sont reliés un territoire de toute façon ils en prendront conscience naturellement un autre déséquilibre qu'on peut trouver c'est qu'effectivement on a un rapport à la nature on se merveille on prend conscience des problématiques mais on veut agir directement suite aux problématiques et ben on n'a pas développé vraiment une vision claire des choses et on a un pouvoir qui est qui n'est pas clair non plus donc ça se casse la figure on va rester sur les problèmes parce que on n'a pas changé son rapport au monde on n'a pas eu d'autres visions pour découvrir des d'autres solutions d'autres façon de se connecter à la nature par exemple et l'agir et bien va se casser la figure ou tiendra pas donc les étapes doivent se faire une par une même si on y revient on va le voir plusieurs fois où ça tourne mais pour trouver son équilibre il va falloir faire les étapes une par une et attention de ne pas rester en éducation par rapport en tant qu'éducateur enseignant sur ben voilà on découvre la belle nature la pierre blanche et puis on va parler des problématiques et il ya plein de problèmes voilà déjà resté sur les problèmes c'est pas une solution parce que on on va laisser des individus dans un sentiment d'impuissance et si on cherche pas à aider les personnes à trouver leur propre puissance on peut pas leur demander d'agir tout de suite derrière voilà les problèmes maintenant agissez ah oui mais quel pouvoir j'ai quelle capacité est ce que j'ai une vision déjà clair des choses est ce que quel pouvoir j'ai donc dès développer son pouvoir dans un autre rapport au monde en revenant sur la pierre blanche et en revisitant son rapport à la nature ou vivant autrement donc voilà des exemples des équilibres il y en a plein d'autres je vais pas tous les les citer ici Le déséquilibre de la pierre c'est une chose mais aussi le déséquilibre du sol de ce sol sur lequel est notre pierre qui n'est pas obligatoirement de notre fête mais il ya des agressions sur l'environnement sur la communauté régulièrement et en fait moins notre empilement de pierre est stable plus sera sensible au déséquilibre de notre espace de vie de notre territoire ou de la communauté dans laquelle on vit donc il est important cet équilibre parce que il pourrait paraître stable apparemment ça bouge pas nos pierres sont empilées si vous amusez à empiler des pierres je propose cet exercice aussi pour conscientiser les le chemin des cinq pierres ça paraît stable et puis il suffit que le sol bouge à peine et tout se casse la figure donc plus le sol est instable plus il faut une pierre blanche costaud un rapport à la nature sur des temps plus longs pas juste ponctuellement rapidement cinq minutes ça y est j'ai compris je suis allé me balader cinq minutes dans la nature non c'est vivre souvent dans cette nature avec différentes façons de s'y relier voilà donc c'est une autre un autre déséquilibre ils sont de plus en plus important donc on a besoin de sacrés assises pour tenir debout vu toutes les problématiques aujourd'hui qui se présentent et puis ben pour terminer c'est des questions c'est où êtes vous personnellement dans ce chemin même si vous voyagez vous faites des allers-retours on va dire mais petit à petit vous construisez cet empilement vous renforcez certaines pierres qui prennent plus de place ou moins de place et à des moments vous serez dans la dimension mais l'émerveillement dans la nature à d'autres moments vous irez dans l'action mais voilà il ya des allers-retours comme les flèches le montrent on fait des allers-retours se dire que quand on passe à la pierre suivante on n'oublie surtout pas la pierre d'avant elle se renforce elle est toujours présente et à des moments se dire qu'elle est la pierre qui est forte chez moi qu'elle est la pierre qui est peut-être faible qu'il faut que je renforce parce que celles qui sont dessus elles vont peut-être se casser la figure voilà où en êtes vous et à des moments vous sentez bien que vous êtes sur les problématiques vous êtes sur l'émerveillement vous êtes sur changer mon rapport au monde ou sur l'action voilà donc c'est est clairement consciente du voyage que vous faites sur quelle étape vous êtes et si vous êtes éducateur enseignant animateur posez-vous surtout la question de à quel niveau vous éduquer et est-ce que les autres pierres sont là pour les individus adultes ou enfants avec qui vous travaillez est-ce que vous n'êtes pas en train de parler des problématiques environnement à un groupe d'enfants qui ont une pierre blanche toute petite et vous mettez une grosse pierre noire sur une petite pierre qui va faire que ça va être difficile de tenir tout ça est-ce que vous parlez de vous dites à des personnes de changer alors qu'elles n'ont pas conscientiser les problèmes est-ce que vous demandez d'agir de protéger la nature de et que l'enfant n'a pas identifié une compétence une capacité à la transformation donc voilà il est important de bien visualiser les étapes et de se dire que ben voilà avec des enfants je vais gravir les pierres une par une et bien identifier où j'en suis avec l'enfant et de pas brûler les étapes parce que l'enfant son empilement peut se casser la figure est peut-être pas obligatoirement qu'on est là un peu plus tard un enfant avec une pierre noire trop importante et une pierre blanche trop faible va déprimer ou moralise sur les problématiques sur tout ça on a tendance à dans l'urgence à donner beaucoup de place à la pierre noire on doit conscientiser tous ces problèmes mais on doit s'appuyer sur une pierre blanche importante est très stable et elle doit être stabilisée sur un territoire un espace de vie ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple avec des écoles on a un espace on a un espace un territoire avec l'école où on va régulièrement ce qu'on appelle les écoles de dehors vivre ce rapport au territoire et la communauté au premier niveau c'est la petite tribu des enfants avec les accompagnateurs les enseignants qui fabriquent leurs tribus sur leur petit territoire pour se relier à une communauté plus large un territoire plus large donc cette pierre blanche doit être appuyée sur un espace de vie régulier après on parlera des problématiques et seulement après donc il faut pas négliger cette pierre blanche est revenu régulièrement pour lui redonner de l'assise et pour soi aussi en tant qu'éducateur revenir à ce rapport direct à la nature pour avancer sur ce chemin Donc voilà j'ai fait le tour de rapidement du chemin des cinq pierres donc voilà au delà de la théorie ben moi je propose des formations où on va directement vivre ces étapes dans la nature ou ou identifier les problématiques faire des cercles de paroles aussi pour parler de ces problématiques chercher peut-être son pouvoir ou en tout cas donner des pistes pour tout ça et surtout sur le terrain donc tout ça c'est beaucoup en contact direct avec la communauté du vivant et c'est faire tribus ont l'idée c'est de faire tribus sur un territoire voilà si vous voulez en savoir plus il ya d'autres vidéos où je présente des choses pour compléter d'autres vidéos arriveront voilà mais je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à une prochaine fois